Le président de la République, accueilli par une foule en liesse, n'a tenu aucun discours. Alpha Condé a rejoint le palais à pied, après avoir salué la foule, de l'aéroport à Secu Touréia, à travers le toit ouvrant de son véhicule. Alors que les commentaires vont bon train sur les réseaux sociaux, le ministre de l'Information et de la Communication, Amara Sompare, a expliqué pourquoi le chef de l'État n'a pas pipé mot. C'est de bonne guerre que l'opposition essaie de construire derrière cette mobilisation spectaculaire des manœuvres ou des marchandages. Il n'y a rien de tout ça. C'est la majorité silencieuse qui s'est exprimée. Les populations de Conakry ont démontré leur attachement au président Alpha Condé, indique le ministre Sompare et dans la tribune de l'Actu. Elles l'ont démontré en le soutenant de façon éclatante et grandiose. Les images parlent d'elles-mêmes. L'appel qui est lancé au président de la République par la population est celui d'organiser un référendum. Le référendum un acte démocratique par excellence qui est le seul au pouvoir de départager une population qui n'a pas un consensus autour d'une question, ajoute-t-il. A la question de savoir pourquoi le chef de l'État n'a tenu aucun discours, le ministre de l'Information et de la Communication estime que c'est un détail. La mobilisation était telle qu'il a mis quatre heures de temps entre l'aéroport et le Palais du Peuple. Ensuite, il y avait toute une foule qui l'attendait à Kaloum et au Palais Sekutureya. Je pense que pour faire plaisir à sa population, il fallait qu'il passe pour voir tout ce monde-là et rentrer chez lui après un si long voyage. « Il n'y a pas d'autre explication à chercher derrière ça », indique M. Sonparé. Je pense le fait de s'asseoir sur le toit de son véhicule pendant plus de quatre heures en agitant sa main et en remerciant la foule, il y a plus grand remerciement que ça. Donc il a communié avec la population de Conakry et ses partisans, développe-t-il.